Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue. Et cette idée dont l'heure est venue, c'est le pouvoir au peuple, c'est la démocratie directe. Et rien, ni personne ne pourra s'y opposer, certainement pas Macron. En quittant le pouvoir en 1995, Mitterrand a dit « Après moi, il n'y aura plus de grands présidents, il n'y aura que des comptables ». J'ajouterai ceci aux paroles de Mitterrand. Après lui, il n'y a eu que des arrivistes, des produits d'un système qui avait abandonné la chose politique au profit d'un système financier capitaliste qui avait jusque-là en sous-main et qui allait amplifier son emprise en sous-main en favorisant tout ce qui était susceptible de diriger le pays en fonction de leurs intérêts. Ainsi se sont succédés Chirac, Sarkozy, de triste mémoire, Hollande, pas mieux, et à présent le pire du pire des pires, la catastrophe, puisque nous avons affaire à un individu dont la pathologie psychiatrique a été révélée, un individu qui est un psychopathe doublé d'un pervers et de surcroît, en plus de son narcissisme, c'est un déviant. Tous ces noms que je viens d'énumérer, à l'exception peut-être de Chirac qui a assuré une forme de transition, mais les trois derniers noms, Sarkozy, Hollande et bien sûr Macron, n'ont de président que l'apparence, que le nom. Le mot président de la République a perdu toute sa valeur, tout son sens, toute sa substance, incarné par ces trois personnages, et en particulier incarné par Macron. Il faut toujours retourner au bon sens pour comprendre et éviter la complexification des situations dans l'explication que l'on veut donner lorsque surgit un problème. Or, on le constate bien, nous sommes face à un énorme problème, en France en particulier. Instinctivement, un an après son arrivée à l'Elysée, c'est-à-dire un peu plus d'un an après son arrivée à l'Elysée, instinctivement, le peuple, le vrai peuple français s'est soulevé. Ça a été cette formidable explosion du mouvement des Gilets jaunes partout et qui a perduré et qui serait encore très actif, ce mouvement, s'il n'avait pas été brisé par une répression féroce, sauvage, que nous n'avions pas vue depuis l'occupation allemande, l'occupation nazie, avec la collaboration du régime de Vichy entre 1940 et fin 1944. C'est là que l'on peut apprécier, apprécier, c'est-à-dire juger à sa vraie valeur, un dirigeant. Voilà ce monsieur Macron, décrit, comme je viens de l'expliquer, par un éminent psychiatre qui s'appelle le professeur Segatori, comme un psychopathe pervers, narcissique, dangereux. Et bien voilà ce monsieur Macron, marionnette en réalité articulée du nouvel ordre mondial qui a été adoubé par les Américains, qui a été adoubé par le club qui sert de gouvernement ou de parlement au nouvel ordre mondial, c'est-à-dire le club Pildelberg. Parce que ce n'est pas un hasard, son émergence en 2012 déjà, à la présidence de la République comme secrétaire général adjoint. Ce n'est pas un hasard. La pression a été tellement forte sur Hollande que Hollande a dû céder et a accepté la présence de cet intrus pour nous, qui allait tracer sa route, qui allait tracer son chemin. Et avec des millions et des millions de dollars et d'euros misés sur sa personne par les ultra-riches, ils sont parvenus effectivement en écartant de façon douteuse Fillon, non pas que les faits reprochés à Fillon soient douteux, non, mais c'est la révélation de l'affaire Fillon, précisément au moment de l'élection présidentielle de 2017, qui est douteuse. On imagine bien qui a tiré les ficelles pour abattre Fillon et dégager la voie pour Macron, qui était le candidat choisi par le nouvel ordre mondial. Résultat, depuis trois ans, nous vivons un véritable cauchemar. Quelles que soient les couches sociales désormais, Au début, il s'en est pris en bon ultra-libéral aux classes les plus défavorisées, les plus faibles. Et puis, étant un faible lui-même, un lâche, dirons-nous, le lâche a pour particularité de s'en prendre au plus faible que lui. Et Macron, étant un lâche, il s'en est pris d'abord au plus faible. Tous les présidents dignes de ce nom, je dis, ont toujours su faire la part des choses dans une politique, y compris dans les politiques menées en faveur des possédants. En épargnant, bien sûr, en mettant, en votant des lois qui pouvaient protéger, comme le commande notre constitution, les plus démunis. Mais avec Macron, il n'est plus question du tout de protéger les plus fragiles, les plus démunis. Allez demander les conditions terribles dans lesquelles se trouvent les privés d'emploi, les chômeurs qui ont affaire de surcroît à des petits capots dans une économie florissante. Quand il n'y a que très peu de, ou un nombre limité de personnes privées d'emploi, il n'y a pas de problème. Mais lorsque, sciemment, un dirigeant comme Macron s'en prend à l'économie, attaque même le bon fonctionnement des entreprises, tout simplement parce qu'il craint de perdre le poste de président de la République, il va créer un afflux de personnes privées d'emploi parce que leur entreprise, petite, moyenne ou grande, aura fait faillite. Nous avons vraiment affaire là à un fou, à un fou. Alors, est-ce qu'on aurait pu éviter d'en arriver là ? Bien sûr, bien sûr, parce que la possibilité pour un individu aussi dangereux d'arriver au pouvoir est théoriquement infime, infime, lorsque le système est bien articulé. Je parle du système politique. C'est ce que l'on croyait avec la constitution de la Vème République qui avait été, qui a été taillée sur mesure pour un monument de la politique qui s'appelle Charles de Gaulle. Mais, cette constitution a été modifiée maintes fois, elle a été détournée de son sens, vidée véritablement de sa substance, ce qui fait que les conditions ont été réunies pour qu'un fou de la nature de Macron puisse s'initcer dans le système et atteindre le sommet. Qui est responsable ? Eh bien, le monde politique. Pourquoi ? Parce que le monde politique, et ça a été mon combat il y a 20 ans, 30 ans, le monde politique s'est transformé en société de fric, en société commerciale. Les partis politiques ont, après de Gaulle, repris la main, repris le pouvoir, mais pas dans le bon sens, pas dans le sens que l'on aurait pu espérer, nous, citoyens. Ils ont repris le pouvoir à des fins cupides, très intéressées, c'est-à-dire constituées des castes, castes politiques, castes de hauts fonctionnaires, qui, d'une certaine façon, installaient en France une république bananière, c'est-à-dire une république des copains, des malins, et je dirais des malsains. C'est à ce moment-là, il y a 15 à 20 ans, en tout cas, après Chirac, que les effets les plus pervers, les plus délétères, se sont fait sentir. Les effets de la prise du pouvoir des partis, dans le plus mauvais sens du terme. Au lieu de servir le peuple, les partis se sont mis à se servir eux-mêmes, à gérer les carrières de leurs adhérents, de ceux qui accrochaient un poste le plus important, ministère, ministre, mais des postes de maire, des postes exécutifs, président de région, président de département, etc. La seule mission de ces partis est, et était donc, mais est restée, celle-là. L'apparence qu'ils se donnent voudrait qu'ils servent les intérêts des gens, des citoyens qui les élisent. Pas du tout ! Et ça, je le dénonce depuis 15 à 20 ans. Les partis ne se préoccupent plus du tout, à l'exception de quelques mouvements, rins de l'intérêt des Français. Mais plus du tout ! Voilà pourquoi nous en sommes là aujourd'hui, avec un Macron qui n'accure de plus rien, qui ne se soucie de plus personne. Même au sein de l'Élysée, les fuites s'organisent pour dire que c'est un autocrate qu'il ne s'entoure même plus des conseils pour gérer telle ou telle crise. Résumons la situation. Situation que tous les Français connaissent. Au début de l'année 2020, apparaît, comme par enchantement, un nouveau virus, soi-disant, arrivé de Chine, d'une ville qui s'appelle Wuhan, où il y a un labo ultra-secret qui travaille sur les virus. Bien, version officielle. Mais attention ! Parce qu'en histoire, il faut être effectivement très vigile. Il y a l'histoire officielle, celle que les merdias, vous les connaissez en France, ce sont des merdias, se plaisent à raconter, à faire gober aux imbéciles que nous sommes. Donc, ça c'est la version officielle. En réalité, il y a eu certainement manipulation d'un virus. Par qui ? Comment ? Pourquoi ? Où ? Voilà les bonnes questions. Mais le résultat est le suivant. C'est que depuis un certain nombre de décennies, le système dominant étant le système financier, le système financier pour se faire de l'argent a besoin d'organiser des crises. Des crises financières périodiques. On en a eu une avec les subprimes. Je ne parle pas anglais, il y a l'invasion de l'anglais partout. Donc, à partir de là, vous connaissez ma façon d'être. J'appelle ça subprime. En 2008, suivi comme par enchantement d'une crise sanitaire, la crise de la grippe porcine, dite H1N1. Mais ça n'a pas fonctionné à la hauteur des espérances des spéculateurs mondiaux. C'est les mêmes que l'on retrouve aujourd'hui et qu'ils se font un fric pas possible sur cette fausse crise sanitaire. car je le maintiens, je le maintiens. Pourquoi Macron a donné l'apparence de si mal gérer cette crise sanitaire ? Parce qu'il n'y a pas de crise sanitaire. Et quand bien même il y aurait eu une crise sanitaire, il a massacré, et il n'est pas le seul, ses prédécesseurs l'ont fait, massacré le système de santé en France. Il a déshabillé le système hospitalier. Il l'a transformé en système marchand. Or, la santé n'a rien à voir avec un système marchand. La santé n'a rien à voir avec le profit. La santé, ça n'a pas de prix. Or, au cours des trois dernières années, Macron a supprimé des dizaines de milliers de lits. Et ces lits, on les retrouve où ? Dans les sociétés privées qui gèrent des cliniques privées. Et ce sont des lits qui sont vides. Et que M. Macron se refuse à réquisitionner. Mais pourquoi le ferait-il ? Puisque ce serait encore aux frais de l'État. Mais néanmoins, pour la bonne santé des Français. En résumé, Macron est confronté à une fausse crise sanitaire. Il ne sait pas du tout l'analyser. Il y a des gens qui l'entourent qui sont eux-mêmes impliqués, comme sa ministre de la Santé. Mais ça dérape. Ça dérape parce que en prenant un certain nombre de mesures, comme par exemple l'injection de Rivotril aux anciens dans les hôpitaux, en interdisant l'hydroxychloroquine du professeur Raoult, il provoque une surmortalité, mais non pas dû à un virus que vous l'appeliez comme vous voulez, le virus du rhume, non, mais par le délaissement de vraies pathologies. Et bien évidemment, ça provoque une mortalité, mais une mortalité comparée globalement, comparée aux années précédentes, qui n'est pas plus forte, voire inférieure aux années précédentes. Il y a tant d'incohérences, il y a tant de maladresse, il y a tant surtout de la part de Macron de malveillance qu'on y perd son latin. Ivoire clair, dans cette confusion organisée, dans la psychose entretenue auprès des Français, qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés à y voir clair. Il y a une certitude aujourd'hui. c'est que au moment où des pays vivent libres, les habitants circulent sans masque, sans confinement, sans couvre-feu, sans loi martiale, aller en Suède, aller dans des pays sous les tropiques, les gens vivent normalement. Ils ont bien compris que tout ça, c'était une mascarade occidentale organisée par le nouvel ordre mondial. Et les voix qui le dénoncent, heureusement, ne sont pas censurées. Mais nous, dans nos pays occidentaux, prétentieux, dit évolués, par rapport aux pays du tiers-monde, on censure, on boucle la gueule des gens comme moi, on leur demande de la boucler, parce que ça n'est pas le discours officiel, ça n'est pas la voix de son maître. Le maître a décidé que le peuple devait en baber, le peuple devait souffrir, le peuple devait courber les Chines et il n'est pas question que quelqu'un affirme le contraire du discours officiel. Or, et je vais conclure mon propos là-dessus, il n'y a aucune crise sanitaire en France. aucune, je l'ai dit dès le départ, il n'y a pas de crise sanitaire, il n'y a qu'un virus qui s'appelle coronavirus, il y a peut-être un autre coronavirus manipulé par on ne sait qui, qui s'est surajouté au coronavirus traditionnel, mais on sait très bien que la létalité, la mortalité est très faible, sauf dans les chez, sauf c'est les personnes d'un certain âge et déjà atteintes d'une grave pathologie qui les aurait fait mourir de toute façon. Donc, ce n'est pas une situation nouvelle. Nous sommes en face d'une phase saisonnière d'infection virale, grippale, etc. Si il n'y avait pas eu ce massacre à la tronçonneuse des services de santé français, notamment depuis pendant ces trois années, il est clair que cette affaire n'était pas une affaire politique, c'est une affaire médicale, une affaire strictement sanitaire du ressort des soignants dans les hôpitaux, dans les cabinets de médecins, dans les cliniques, point var, et on n'en parlait plus et on soignait. Mais malheureusement, je reviens à l'individu qui a la prétention d'être un président de la république alors que vous savez qu'il n'a aucune légitimité, aucune représentativité, il est détesté par 85% de la population désormais et par toutes les couches sociales et y compris par les cercles qui ont favorisé son accession au pouvoir. Ces députés font la classe buissonnière n'osent plus aller à l'Assemblée nationale lorsqu'un sujet brûlant vient en débat comme ça a été le cas récemment pour le prolongement de l'état d'urgence. Ils ne veulent pas apparaître comme ayant voté le prolongement de l'état d'urgence parce que lorsqu'ils retournent dans leur circonscription et bien cette fois ils ont affaire à des électeurs qui les attendent de pied ferme et ces électeurs ont bien raison. Parce que j'ouvre à nouveau une parenthèse si ces députés étaient lucides ils comprendraient que ce sont les premiers qui auront à rendre des comptes lorsque Macron aura éjecté. Pourquoi ? La raison est très simple c'est que sans leur vote Macron n'aurait pas pu faire passer toutes ces lois assassines liberticides régressives et répressives. Imaginez que là il est en train de faire passer de vouloir faire passer une loi sur la sécurité qui interdira de filmer les sauvages de la milice lorsqu'ils vont vous tabasser. s'il n'y avait pas eu cette autorisation de filmer des exactions des crimes des crimes commis par ces je ne les appelle pas des policiers c'est des sauvages des barbares n'auraient jamais été révélés. Donc le problème de Macron c'est qu'il sait très bien qu'il devra lui-même rendre des comptes à un moment ou à un autre et il fait comme Sarkozy fait il retarde toutes les procédures vous voyez Sarkozy a retardé pendant 10 ans en utilisant notre fric toutes les procédures à son encontre mais il n'y est pas parvenu puisqu'il a 3 procès en correctionnel qu'il doit affronter et bien Macron va se trouver mais dans des conditions encore plus graves pour lui puisqu'il y a crime il y a un dépôt de plainte pour crime contre l'humanité déposé à la Cour pénale internationale de l'AE en 2019 donc il va devoir répondre de chefs d'accusation de qualifications très graves gravissimes qui peuvent l'enfermer à vie alors quand Sarkozy il veut s'échapper il veut en réchapper et en réchapper et bien c'est se faire réélire et se faire réélire son analyse est classique puisqu'on la retrouve on l'a toujours retrouvé depuis 20 ans et bien c'est agiter l'épouvantail rassemblement national pour que l'épouvantail rassemblement national arrive à passer au premier tour et être présent au second tour de l'élection présidentielle donc l'épouvantail rassemblement national ce n'est pas une injure c'est simplement le ressenti c'est le constat que l'on fait depuis 20 ans parce que le rassemblement national continue à faire peur et il y a des raisons quand on voit certains individus du rassemblement national c'est comme lorsqu'on voit certains individus de l'ultra droite fasciste macronienne là on a de quoi avoir des craintes mais donc à partir du moment où le rassemblement national sera présent au second tour de l'élection présidentielle la victoire est assurée pour macron alors il s'empare des thèmes privilégiés du rassemblement national alors il s'empare de la religion de l'immigration et il monte il invente de toute pièce des problèmes qui n'existent que ponctuellement comme ils ont toujours existé et donc voilà il n'a pas d'autre issue désormais que de se faire réélire voilà pourquoi il y a une tension qui monte qui monte mais qui monte sauf qu'il n'est pas en capacité de contrer désormais la fronde la fronde interne on a vu qu'il y a eu des fissures qu'il y a eu beaucoup de départs au sein des raclures en marche en l'espace de un an mais il y a une fronde au sein du monde économique y compris le patron des patrons le MEDEF roule de Bézieux est monté au créneau pour alerter et pour dire à Macron attention là t'es en train de casser nos entreprises et c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il fait c'est-à-dire qu'il n'arrive plus tous ces gens qui l'ont porté au pouvoir ne maîtrisent plus le fou vous savez c'est l'histoire de c'est l'apprenti les apprentis sorciers qui ont créé une une créature qu'ils pensaient pouvoir maîtriser et qu'ils ne maîtrisent plus donc ils ne maîtrisent plus la créature Macron et ils prennent conscience à leur tour tous ces soutiens là que c'est effectivement un individu dangereux incontrôlable et qui n'est plus contrôlé y compris à l'Elysée où il ne s'occupe plus du tout de recueillir les conseils les avis de ses conseillers pourquoi en sommes-nous là également parce qu'il y a eu le phénomène de l'endormissement des consciences au fil des décennies via la télé con via les programmes abrutissants abétissants stupides idiots il y a deux ou trois ans j'ai dénoncé même avant il y a dix ans je crois j'ai fait j'ai rédigé un article sur la France en deuil de ses couleurs pourquoi cette couleur noire partout alors que la vie c'est la lumière c'est la lumière la vie mais non moi qui ai eu la chance de voyager je traversais des pays très colorés avec des vêtements très colorés non là et puis cette prise de pouvoir de déviants qui veulent imposer leur façon d'être leur façon de voir je prends l'exemple de cette loi autorisant la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels cette loi qui va autoriser la gestation pour autrui et donc qui va avaliser la marchandisation des corps qui va transformer les ventres de petites filles pauvres en esclaves en esclaves au service d'ultra-riches on a des exemples en France si vous voulez tout ce qui est contre nature devient la norme sous Macron donc à partir du moment où on a dans les partis politiques des intellectualistes c'est tout le compte c'est très péjoratif dans ma bouche ce sont des gens qui se prétendent intellectuels capables de raisonner ils se prennent tous peut-être pour Socrate Platon les grands penseurs mais ils ne sont pas ces grands penseurs or ces intellectualistes font beaucoup de mal parce qu'ils ont un raisonnement la plupart du temps qui est aux antipodes du bon sens humain autre problème de ces partis politiques ils abritent en leur sein des légitimistes à tout craint légitimistes ça veut dire quoi ? ça veut dire que par exemple si une loi est mauvaise dès lors que la loi a été votée même si elle est mauvaise on doit la respecter on doit respecter son application en clair en clair c'est transformer un peuple en mouton de panurge un seul va avancer au bord de la falaise les 10 000 qui suivent vont le suivre et se jeter par dessus la falaise les légitimistes nous en France nous aurions en plus si nous avions eu des politiciens dignes de ce nom et à la hauteur mettre en grande difficulté Macron bien qu'il ait une majorité à l'assemblée c'est la destitution la destitution qu'a prôné François Asselineau Asselineau pardon président de l'UPR c'était une bonne façon de marquer le coup sur le plan politique à l'international et sur le plan médiatique même les merdiens auraient été contraints de parler de cette initiative enclenchée une procédure de destitution contre un président de la république pour manquement grave et il y a un dossier argumenté solide étayé que Asselineau tient à la disposition des parlementaires il n'y a qu'un seul député qui a signé c'est un député je crois les républicains qui s'appelle Marlin qui ne me pardonne si j'écorche son nom mais le député Marlin me semble-t-il donc à partir du moment où il y a cette apathie apathie de la population endormie endormie par la télé ensuite endormie par le smartphone par les facebook par cet univers virtuel qui n'a rien à voir avec la vie réelle qui vous éloigne de la vie réelle alors la vie réelle elle vous rappelle à certaines contraintes il faut se nourrir il faut se loger il faut se protéger des éléments etc. donc ce n'est pas le virtuel qui vous permet de répondre à ses besoins vitaux sans parler de l'aspect psychique mais là je pourrais vous en parler pendant des heures l'aspect psychique qui est essentiel pour vivre une vie équilibrée toutes ces faiblesses ont convergé parce que ce sont devenues des faiblesses des partis politiques qui ne jouent pas leur rôle des gens à l'intérieur des partis politiques qui deviennent des intellectualistes des légitimistes à tout craint un peuple pas tout le peuple mais qui se laisse endormir par la télécom par les smartphones la vie virtuelle etc. tout cela réuni fait que toutes les conditions sont là pour qu'un fou émerge et prenne le pouvoir sans grande difficulté et impose toutes les lois les plus dictatoriales les plus inhumaines possibles voilà donc on en est là mais ce n'est pas parce que ce monsieur Macron fou psychopathe dément pervers narcissique déviant passe son temps à déguiser les mots les pensées ce qui fait que toute formule sortie de sa bouche sonne faux ce n'est pas parce que ce monsieur est aux antipodes se trouve aux antipodes de la morale de base la morale de base c'est quoi ? c'est être d'abord authentique c'est se connaître soi-même se connaît-il lui-même il a de lourdes carences il n'a pas été père il n'a pas eu le courage d'aller faire son service national il s'est fait réformer voyez ce sont des indices qui situent un personnage mais surtout pour la morale il n'a aucun respect de la morale sa normalité à lui c'est l'irrespect de toutes les valeurs humaines c'est sa moralité à lui politesse il ne connaît pas il a passé son temps à balancer des petites phrases pour critiquer pour injurier pour insulter surtout les petites gens par exemple vous êtes dans le hall d'une gare vous avez les gens qui sont tout et puis vous avez les gens qui sont rien ah bon vous avez après il va traiter les gens de fainéants et ainsi de suite il y a tout un chapelet de ces invectives contre le peuple qui est à la disposition de tous allez voir sur internet vous allez voir il n'a pas été avare en injure en insulte en attaque gratuite contre nous il n'a aucune sincérité je le disais dans ma précédente vidéo selon le parterre qui est en face de lui selon les circonstances il va dire tout et son contraire et son contraire aucune fiabilité il n'a aucun honneur aucun honneur voyez il est installé devant les caméras des télés il va faire son allocution et pour se faire mousser il va annoncer telle ou telle mesure en faveur de ceci de cela très vite quelques heures après le les services du premier ministre démentent non 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 c'est pas ça c'est pas ça vous n'aurez pas droit à cette prime vous n'aurez pas droit à cet avantage etc etc voilà il n'a aucun honneur aucun honneur aucune modestie puisque c'est un monsieur qui est un égotique qui souffre d'une hypertrophie du moi qui se prend pour le dieu Jupiter aucune modestie il n'a pas de contrôle de lui il s'agit assez vite il s'énerve assez vite on l'a vu d'ailleurs dans des réunions politiques crier jusqu'à érailler sa voix pour imposer son point de vue non ce n'est pas la meilleure façon de convaincre d'être crédible et puis c'est surtout ce manque de respect manque de respect pour l'être humain il n'a aucun respect pour l'être humain j'aurais été moi président de la république j'aurais visionné les tabassages les répressions sauvages de ma propre police contre des personnes d'un certain âge contre des enfants mais j'aurais mis le relais immédiatement j'aurais limogé immédiatement tous les responsables j'aurais fait convoquer tous les policiers qui s'étaient comportés comme des sauvages et des barbares qu'a-t-il fait ? il a joui comme le marquis de Sade il a joui il y a un côté sadique chez lui il a joui de la souffrance parce que ce monsieur se nourrit de notre souffrance pour se maintenir lui-même dans l'état dans lequel il est son état de psychopathe schizoprène mais à force de brasser du vent à force de d'enfumer il ne donne pas de nourriture spirituelle ou en tout cas il ne permet pas d'enrichir la pensée de ses concitoyens or c'est aussi une de ses missions de se montrer le guide de développer des analyses d'interroger d'interpeller par le moyen du référendum c'est ce qu'a fait de Gaulle plusieurs fois d'interpeller le peuple non lui ne sait que brasser du vent il ne veut pas interpeller le peuple parce qu'il connaît par avance la réponse du peuple la réponse du peuple va être de le renvoyer dans ses cordes avant de le renvoyer derrière les barreaux et je ponctue sur cette phrase très forte de Victor Hugo qui fait écho à ce que disait Louise Michel une héroïne de la révolution de la commune en 1871 Victor Hugo a dit ceci il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde c'est une idée dont l'heure est venue et l'idée dont l'heure est venue et bien c'est le pouvoir au peuple directement au peuple l'heure a sonné le peuple va prendre le pouvoir alors c'est long c'est difficile c'est douloureux il faut s'armer parfois de patience mais l'heure est venue de la vraie démocratie directe bon vent bon vent à tous les vrais français quelles que soient vos origines quelle que soit la couleur de votre peau quelle que soit votre religion quelle que soit vos croyances quelle que soit votre confession quelle que soit votre spiritualité quelle que soit vos opinions politiques dès lors que vous êtes altruiste humaniste ouvert d'esprit et pénétré de la plus grande des tolérances sans entraide il n'y aurait plus il n'y aurait plus d'humanité entraide solidarité compréhension compassion voilà les mots qui doivent accompagner votre vie votre destin sur cette planète et j'ajoute cultivez le bien-être le bien-être par des joies simples également toutes simples quotidiennes additionnez-les par le sourire par la bonne humeur permanente vous verrez ça vous maintient en très bonne santé très bonne santé où que vous soyez en France métropolitaine en Navarre dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger bon vent bon vent à tous